Bonjour, moi c'est Nolwenn Le Caloc, j'ai 25 ans, j'habitais à la poste de Boissière et aujourd'hui je suis installée à Cerizet. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Quand j'étais petite, je faisais de l'équitation et du coup je voulais être moniteur équestre, ce qui est assez loin de mon univers actuel maintenant. Tu étais quel genre d'élève ? Au collège moyen plus, et après au lycée quand j'ai trouvé ma voie, je me suis quand même un peu plus éclatée, donc je pense que mes notes suivaient aussi. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans ? À 16 ans, j'avais une bande de potes à Molléon et on était souvent chez les uns et les autres, donc c'était des soirées, des après-midi, c'est ça. Trois objets qui te représentent ? Les trois objets qui me représentent, je dirais mon ordinateur parce que c'est mon outil de travail, un cadre de sérigraphie parce que c'est aussi mon outil de travail et en dernier objet, je ne sais pas, je dirais un planning ou un calendrier parce que j'essaie de toujours être organisée. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? Je dirais une femme, une peintre qui s'appelle Bridget Riley et en fait, elle était précurseur dans le monde de l'art optique et du mouvement Up Art. Et c'était l'une des premières femmes peintres à avoir intégré ce mouvement-là. Le truc qui t'agace le plus, c'est quoi ? C'est une bonne question. Je dirais le manque d'empathie. Les personnes qui n'arrivent pas à se mettre à la place des autres et en fait, ça revient un peu à de l'individualisme, mais le manque d'empathie. Si tu étais présidente de la République, ta première mesure, ce serait quoi ? Cette question, je dirais de plus mettre en avant la culture parce qu'on a tendance à penser que c'est secondaire et du coup à se dire que c'est pas si important, alors qu'en fait, c'est la naissance de beaucoup de choses, de beaucoup de projets, de beaucoup d'idées qui peuvent être révolutionnaires ou non. Mais la culture a toujours été importante et je pense qu'il faut la mettre plus en avant. Ton lieu préféré dans le Molléonais, c'est où ? Alors, j'hésite entre deux lieux parce que je trouve que le Castel, le cinéma, c'est quand même des très bons souvenirs et c'est un lieu assez emblématique du Molléonais. Mais je vais répondre plutôt Emmaüs à Molléon parce que j'y passe énormément de temps et je trouve ça super chouette de redonner une seconde vie à des objets, des fois on trouve des pépites, que ce soit en friperie ou même du côté des meubles. Je trouve qu'il y a vraiment toujours de quoi trouver un objet un peu particulier et je trouve ça assez chouette comme démarche d'être un peu anti-gaspi aussi. De quoi tu veux nous parler ? Moi, je vais vous parler de mon atelier de sérigraphie. Donc, en fait, j'ai monté mon atelier à Cerizet. Donc, ce sera un atelier de sérigraphie et de design textile où du coup, je crée des motifs et je les imprime sur du tissu pour après en fabriquer des écharpes. Comment est née cette idée ? En fait, cette idée de mon cursus scolaire puisque j'ai étudié à Montréal pendant trois ans en impression textile. Et une fois revenue en France, je fais partie aussi depuis plusieurs années de l'association L'Art de Faire et en fait, on organise des marchés d'art. Du coup, l'année dernière, j'ai présenté mon travail qui a beaucoup plu et en fait, via l'exposition, j'ai eu des bons retours et ça m'a un peu poussé à me dire que je pouvais me lancer et que ça pouvait aussi marcher. Et maintenant, ça en est où ? Maintenant, je suis en train de créer mon site. J'ai trouvé un local pour m'installer à Cerizet et je vais participer bientôt à mon premier marché de Noël à Saint-Laurent-sur-Sèvres. Donc, je commence à plus rentrer dans la phase commercialisation de mes produits. Quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Les jeunes du coin, je leur dirais en fait, de ne pas penser que les projets qu'on veut monter, ça marchera uniquement en ville. Qu'il faut aussi penser à s'investir sur le territoire d'où on vient parce qu'au final, on finit toujours par revenir aux racines et qu'en fait, les projets peuvent aussi bien marcher en milieu rural qu'en grande ville. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Je dirais Julie Hérault, qui était de la petite boissière. Parce que j'ai eu des nouvelles d'elle. En fait, aujourd'hui, elle vit au Mexique et elle est prof de français au Mexique. Donc, je pense qu'elle aura beaucoup de choses à raconter de la transition, la petite boissière. Mais au Mexique, ça doit être un changement de vie assez radical. 豆 있나 déjà ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne